Nous n'allons pas aborder vraiment la paracha de cette semaine qui est celle de Vaid Hanan et qui annonce le Shabbat Nahamou qu'on appelle chez nous le Shabbat Fred. Après les trois semaines de deuil, nous avons sept after-hote, sept semaines de consolation. Nous allons aborder plutôt et réfléchir sur une date qui apparemment s'est marquée volontairement dans notre calendrier. Il s'agit du quinzième jour du mois de Havs, six jours après Tisha B'Havs. On l'appelle chez nous T'O B'Havs. Je serai au préalable quand même dire un mot de la paracha de Vaid Hanan pour la respecter et l'honorer. C'est la suite d'un long discours comme vous le savez dans le livre de Devarim que Moshe Rabbein m'a entamé au premier jour du mois de Shabbat jusqu'au jour de sa mort, le 7 Hadar, pendant 36 jours. Et dans cette paracha de Vaid Hanan, il évoque encore tous les remous, mais au début de la paracha, il évoque sa propre situation, sa destinée, son sort, puisqu'il sait qu'il va quitter ce monde et qu'il souhaite ardemment entrer en héritage d'Israël. Et malgré ses 515 prières, comme la valeur numérique du mot Vaid Hanan, 515, et comme la valeur numérique aussi de la ville de Nathania, tu diras ça à ton papa, Nathania, 515, ou la valeur numérique du mot Shira, le chant ou de Tephila aussi, ça fait 515, et bien en dépit de cela, Akaduach, on lui dit « Rablach al-Tosif » « ça suffit, ton mérite est de loin beaucoup plus grand et il ne sera pas sanctionné par l'entrée en héritage d'Israël. » C'est un texte franchement qui m'a toujours déçu, voire dire, fait pleurer, que Moshé Rabbeinu, qui a conduit le peuple juif à Aspa, pendant les 40 années dans le désert, se voit refuser l'entrée d'héritage d'Israël. Et il a... Bon, toutes les explications qu'on a essayé de voir ne m'ont pas satisfait vraiment. La seule peut-être qui a calmé mon cœur, ça a été celle qui a dit qu'il fallait que Moshé Rabbeinu reste en dehors d'héritage d'Israël et meure là-bas, de telle sorte qu'il puisse faire jouir de sa présence ultérieurement à la triathamitim, à la résurrection des morts, tous ceux de nos frères qui sont morts dans l'exil en dehors d'héritage d'Israël. Alors je me dis, peut-être que c'est la seule consolation que, d'après cette explication, que peut-être que Moshé Rabbeinu a accepté. Mais les quatre premiers mots de cette paracha sont intéressants parce que c'est Il y a quatre mots. Il y a quatre mots. Il y a un mot, j'ai supplié l'éternel. Le mot « en » ça veut dire, je l'ai imploré, comme dit le proverbe dans Michelet, celui qui est malheureux, pas qu'il est pauvre au niveau économique, celui qui a des souffrances et tout, des épreuves. Il doit prier l'éternel, mais aussi le faire sans hésiter, de ne pas avoir honte, de le faire avec beaucoup de supplications, peut-être avec des larmes, etc. Voilà comment il faut prier généralement pour accéder à la réponse qu'Achem peut faire. Et quand on prie, on ne s'adresse pas ni à un sage, ni à un savant, ni à un juste, ni à un tzadik, ni à personne d'autre. Et la chaîne, il faut prier le bon Dieu lui-même d'abord. D'accord ? En ce temps-là, ça veut dire qu'il faut choisir le moment le plus propice. Le moment le plus propice, c'est celui où ton esprit et ton cœur sont en synthèse, d'une certaine manière, en symbiose. D'accord ? Et tu choisis le moment. Les morts, ça veut dire qu'il faut exprimer les choses ouvertement, n'est-ce pas ? En choisissant les mots qui conviennent le mieux. Et bien préciser la demande éventuelle qu'on a à faire vis-à-vis de l'Akadosh Baruch Hu. Et voilà, Moshé, il faut qu'on conserve son image et son envergure. Comme il l'a dit lui-même, mais nous, nous allons découvrir pourquoi. Il a dit, « J'ai toujours été le médiateur entre vous et le bon Dieu, entre Israël et l'Akadosh Baruch Hu. » Pourquoi ? Si j'utilise les 515 prières qu'il a adressées, c'est un petit clin d'œil. Pas seulement pour moi, les 515 pour vous aussi. Ce chiffre de 515, il a été entre vous, entre toi, Israël et le bon Dieu. Combien c'est la belleur numérique de Israël ? Yud, Shin, Rech, Aleph, Lamed. Shin et Rech, ça fait déjà 500. Allons-y. Ça fait Lamed, ça fait 530. Le Yud d'Israël, 540. 540, 541. 541, c'est la valeur d'Israël, d'accord ? Et quel est le tétragramme du bon Dieu ? Le Shemabaya, Yudke Vavke, ça fait ? 26. Alors voilà, je suis le médiateur. Entre Israël, 541 et le bon Dieu, 26. 541 moins 26, ça fait combien ? 545. Ça fait ça. Bravo, ça fait 515. Vous avez vu ? J'ai été ce médiateur qui a toujours intervenu, intercédé pour nous. Entre Hachem et Israël, c'est la tuyenne. Pour ainsi dire, il maintient son rôle de médiateur entre Akkadosh Baruch Hu et nous-mêmes là où il se trouve. Voilà, je voulais dire ces quelques mots d'entrée pour la Parachat de Vahit Hanak. Nous devons peut-être aussi consacrer un petit peu cette soirée à la prochaine date. Je crois que c'est jeudi soir, c'est ça ? C'est jeudi soir. C'est le 15e jour du mois de Havre. Et là ici, l'Agmara de Ta'anik qui a évoqué tous les jeûnes et tous les deuils et Tisha Béaf qu'on a vécu et tout. Vers la fin, la page l'amène, n'est-ce pas ? Dans l'enseignement d'un Rav qui s'appelle Rabbi Shimon Ben Gamliel qui dit Et il nous annonce un, comment on appelle ça ? Un chidouche énorme un stop comme on dit en information Un scoop On n'a jamais connu des jours de fête aussi belles des journées aussi belles que le 15e jour du mois de Havre est le jour de Kippour. L'Agmara va dire par la suite que c'est cette histoire. Bishlama yoma kippourim Je comprends bien quand tu me dis que le jour de Kippour est un jour important pour Israël à Yami Mtomi parce que nous avons obtenu à ce moment-là le pardon de tous nos péchés de toutes nos fautes et on sort on sort trop très bien etc. N'est-ce pas ? Effectivement Les premières tables de la loi ont été détruites par mon ché jeté et cassé quand ? Le 17 Voilà pour qu'on jeûne Il est remonté à deux reprises et à deux fois 40 jours encore et quand il est remonté et qu'il est redescendu et que le bon Dieu lui a dit tiens tu vas toi-même tailler les deux tables de pierre et moi j'inscrirai les mots qu'il y avait à l'époque dans les premières que tu as cassé tu as bien fait de les casser mais regardez l'amour d'Hachem de nous redonner les 10 commandements et c'est tombé quand qu'il est redescendu le 10e jour du mois de Tishrif on a fait le calcul d'accord ? Et vous me croyez et donc ici l'agmara nous dit au nom de rabbin Shimon Gamliet waouh on n'a pas connu deux jours dans la mixon merveilleux extraordinaire comme le 15e jour du mois de Hav et le jour de Kippour moi le jour de Kippour ça me dit quelque chose on vient d'expliquer d'autant que c'est écrit explicitement dans le Torah chez Bir Tav dans la Torah c'est écrit qu'est-ce que c'est cette histoire du 15e jour du mois de Hav tu be have mais rien d'où ça vient cette histoire de 15 Hav c'est pas écrit dans la Torah c'est rien du tout qu'est-ce que ça peut nous qu'est-ce que ça peut évoquer première réponse il a dit première réponse ce jour-là du 15e jour du mois de Hav a été le lancement de la permission de voir les tribus d'Israël permettre les unions matrimoniales d'une communauté à une autre d'une tribu à une autre d'où je sais ça parce que vous avez entendu parler dans la paracha de 5 femmes merveilleuses tzadikot qui se sont d'arrêt à Moshe Rabbeinu les filles de Tzlovhad en lui disant c'est très bien beau tu nous as enseigné les lois de l'héritage de la terre d'Israël c'est bien beau s'il y a des garçons alors ils héritent du terrain les femmes quand elles se marient elles auront un terrain avec leur mie il n'y a pas de problème notre père n'a pas eu de garçon il n'y a eu que des filles nous les 5 filles on veut avoir leur demande n'était pas une demande économique et on veut de l'argent on veut ça pas du tout c'était le besoin de partager la mitzvah du patrimoine que Dieu a donné a promu au patriarche et Moshe va interpeller à Kadoch Baruch Hu il lui a dit tu te rends compte voilà une nouvelle halacha qui arrive non pas inspirée par Dieu ou Moïse mais inspirée par des femmes jusqu'à présent la Torah elle vient de haut vers le bas oui ou non elle vient du Sinai elle vient du ciel et voilà Kadoch Baruch Hu met son tampon elle disait c'est merveilleux elle m'a rappelé pour ainsi dire qu'il faut donner aussi un héritage d'Eretz Yisraël à des filles s'il n'y a que des filles dans une famille elle le mérite aussi et Moshe Rabbeinu leur accorde la réponse et on la limite à cette seule manière à savoir que ces filles de Tzlovhad Mahla Nua Hougla Minka Tzivsa qui étaient déjà assez âgées entre 40 et 50 ans elles n'étaient pas mariées et bien à condition qu'elles se marient avec des hommes appartenant à leur tribu en l'occurrence la tribu de Ménaché puisque leur papa Tzlovhad est de Ménaché ok et ceci pas tout le temps cette mesure où il faut que chaque tribu maintienne son héritage et que les relations matrimoniales ne se font qu'entre les membres de la même tribu ceci n'est valable que pendant la première génération d'accord et cette mesure restrictive va disparaître au bout de la deuxième génération et on va permettre à tous les membres des tribus d'Israël de se marier comme ils le veulent un enfant de Binyamin un garçon de Binyamin il peut épouser une fille d'Yéhouda une fille de Issachar peut épouser un garçon de Zéboudou celles qui n'ont pas hérité elles pouvaient Millechatrila se marier avec quelqu'un d'une autre tribu je parle des filles ici oui des filles qui ont hérité de leur père voilà et maintenant voilà alors pourquoi cette mesure a existé pour éviter qu'au début de la conquête il puisse y avoir des discussions des divergences et des problèmes oui tu te rends compte elle, elle vient de là-bas elle s'est mariée avec un type de chez nous et comme ça elle va prendre et la tribu ça va diminuer de notre tribu et tout ceci n'était valable qu'au début mais après les échanges vont se faire entre les tribus elles-mêmes et ça quand est-ce que cette mesure a été édictée le jour de Toub et Hav le jour du quinzième jour du mois de Hav voilà pourquoi on comprend peut-être que le résultat de tout ça en quoi c'est une Yamim Tobim c'était Yamim Tobim à l'époque peut-être mais ça veut dire que le but qu'il faut suivre et atteindre c'est toujours l'unité d'Israël et que même s'il y a des différences je dirais tribales des différences dans les Minagim des différences dans la manière de faire la prière etc ces différences-là ne doivent pas avoir un effet sur notre unité qui est comme ton peuple un peuple unique et unifié sur terre cette phrase-là elle se trouve inscrite de manière symbolique dans les téfilines symboliques que porte Akadosh Baruch Hu alors que dans nos téfilines il y a écrit Shema Israël Shem et Had Shema Israël qui se trouve d'ailleurs dans la parasha de Vat Hanan vers la fin elle se trouve là-bas et donc on comprend excusez-moi de vous interrompre mais il y a quelque chose qui me dérange comment Hachem n'a pas pu penser à cette solution qu'il n'avait pas garçon et qu'il avait connu Hachem il a pensé mais Hachem il pense tout il connaît Korem et Doroth Merosh le bon Dieu il connaît non seulement ça mais il connaît mille générations à l'avant ce qui va se passer Hachem a voulu précisément que cette initiative vienne de la part des gens d'en bas et surtout des filles et des femmes vous avez compris pour que ces femmes là puissent exprimer leur amour de la terre d'Israël et non pas leurs besoins économiques d'argent ou je sais et d'héritage vous avez compris de telle sorte qu'en même temps et elles puissent aussi couvrir le mérite de leur père qui est mort d'une certaine manière assez jeune voilà elles ont dit d'ailleurs elles expriment elles ont dit ce qu'on demande c'est pas pour nous on veut que le nom de notre père soit attaché à la terre d'Israël il est mort dans le désert il est mort dans le désert croyez moi tous il est pas mort avec la bande de rebelles de Korah et des autres et tout non il est mort pour une raison que je ne veux pas ici évoquer et tout il est mérite d'Israël et tout voilà d'accord c'est comme quelqu'un on fait la loi du Yiboum la loi du Yiboum veut que si un homme a disparu il est marié et il n'a pas d'enfant son épouse peut à priorité et doit en priorité se marier avec le frère du dépein pour de telle sorte que la nechama du papa du mari revienne dans celle de l'enfant qui va naître en français on appelle ça le Lévira le Yiboum maintenant si elle renonce ou lui renonce c'est leur droit parce qu'il peut y avoir des insatisfactions réciproques on fait la Halitza il y a un il y a un processus où on fait en sorte et elle elle se marie avec qui elle veut et l'autre aussi avec qui elle veut c'est-à-dire voilà et donc ici tout se passe comme si à Kadosh Baruch Hu attendait que cette initiative vienne et ça c'est merveilleux comme on a dit que Moshé était le médiateur entre nous et Hachem tout se passe comme si ces femmes merveilleuses leur histoire elle est racontée à trois reprises dans la Torah mais c'est pas les seuls c'est pas les seuls il y a aussi par exemple les enfants de la tribu de Yosef aussi qui avaient un besoin qui a été justement corrigé grâce à l'intervention de Moshé et d'Herkadoch Baruch Hu et c'était aussi le cas vous vous souvenez lorsqu'il y avait dans le désert des gens qui sont mis à faire la première année le Pessah et qui ont offert le sacrifice pascal il y avait parmi eux quelques hommes qui ne pouvaient pas manger le Pessah étant donné qu'ils étaient impurs et ils ont dit à Moshé comment nous on veut on veut on veut quoi vous n'êtes pas en mesure c'est pas grave je peux pas faire tel mitzvah je peux pas la faire je suis dans l'incapacité j'ai pas fait une Avera si je peux pas la faire je peux pas faire Pessah je peux pas dis-moi je peux pas faire Shabotot parce que je peux pas faire Soukot parce que etc je peux pas faire Tishabéaf parce que je suis malade parce que une femme elle est enceinte elle ne doit pas faire elle allait elle ne doit pas faire et tout qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez ils ont dit non nous notre désir à nous c'est qu'on veut on veut on veut faire entrer dans notre Nechamal l'esprit et l'idée de la liberté que Dieu nous a accordé et des miracles qu'il a fait pour nous en Égypte pour la sortie d'Égypte ça nous tient à coeur de ne pas partager avec tout le monde cette fête là c'est tout ce qu'on demande ah attendez attendez je vais demander au bon Dieu vous avez vu et le bon Dieu il répond à mon cher ils ont raison ceux qui t'ont posé la question dis-leur ils ont pas pu faire Pessah c'est passé pendant le 15ème jour tout du mois de Nisan ils le feront au mois d'hier le mois d'après au 15ème jour du mois d'hier vous avez vu donc il y a comme ça des choses qui sont de l'initiative du peuple et qui sont qui sont merveilleuses le 14ème jour du mois d'hier voilà alors donc ici waouh cette date elle est merveilleuse parce qu'elle met en vedette et en lumière l'intervention des filles de Tzlov Had ces 5 femmes et grâce à elles elles ont pu bénéficier de l'héritage d'Israël et puis les restrictions qu'elles devaient avoir elles d'épouser rien que des gens de leur tribu ont disparu au bout d'une génération et ça a été quelque chose de ressenti au niveau national l'unité du peuple qui se fait progressivement au niveau démocratique ok voilà la première raison pourquoi on fait tout Deuxième raison la deuxième raison de Touvée Hav est la suivante il y a eu un épisode historique très grave et très affreux qui s'appelle la concubine de la colline de Binyamin vous lirez ça dans le détail je ne veux pas plonger là-dedans moi c'est le chapitre 19 du livre des juges de Chauveti un événement un événement vraiment horrible à propos duquel un monsieur Lévi en gros qui quitte qui habitait à Bethlehem et tout il vivait avec une de ses femmes qu'on appelle une concubine qu'il a quittée pendant quelques mois cinq mois il va la chercher chez son père et il supplie qu'elle revienne et tout bon finalement finalement il la retrouve ils s'en vont quelque part ils voyagent ils voyagent et cet homme il veut aller dans la montagne d'Ephraïm dans le territoire d'Ephraïm là-bas malheureusement l'hospitalité n'était pas la première des vertus des gens ils vont être accueillis par un vieux monsieur qui les accueille et en pleine nuit on toque à la porte des pourris des indignes qui viennent et qui exigent de faire des choses immorales en équilibrant de l'ordre de l'homosexualité qui sont refusés naturellement par le vieux personnage mais ils leur jettent comment dirais-je en croix en pâture cette femme-là en l'opurance comme l'autre et voilà qu'elle va être comment dirais-je violentée durant la nuit elle va se retrouver le lendemain matin complètement morte pratiquement morte et je ne veux pas raconter ce que son mari a fait et voilà et donc et puis voilà cette affaire-là a excité l'ensemble du peuple d'Israël et les tribus d'Israël se sont réunies sous la conduite de Yéhouda de Yéhouda le peuple s'est réuni en armée sous la conduite de Yéhouda et ils ont fait la guerre contre les gens de Binyamin j'ai dit que ça s'est passé dans la colline de Binyamin Guivahat Binyamin vous avez dit les deux non ils sont allés chez un type qui était de Yéhouda qui habitait il y a des éducations nombreuses à ce sujet est-ce qu'il s'agit de problèmes d'ordre encore d'intertribal économique ou autre de procession peu importe mais néanmoins le résultat est là et donc à cause de ça au lieu que la tribu de Binyamin vient accorder effectivement vient punir et sanctionner les membres certains de ces membres d'avoir commis une telle chose horrible on ne sait pas pour quelle raison mais enfin je ne vais pas rentrer dans les détails elle a refusé et il y a eu une guerre fratricide qui s'est elle a conduit à des milliers et des milliers de morts entre la tribu de Yéhouda et les autres et celle de Binyamin à tel point que le tribunal s'est réuni ils se sont mis tous à jurer aucun parmi nous ne donnera en mariage ni une femme ni un homme à la tribu de Binyamin qui crève tous comme ça que je préserve et effectivement la tribu de Binyamin s'est appauvrie a diminué a diminué a diminué après ces combats et tout je crois qu'il ne restait que 600 personnes 600 jeunes hommes et ils ont pleuré tous ils ont dit comment on va faire on ne va pas détruire une tribu parmi nous ils ont dit mais on a juré qu'on ne doit pas donner ni nos filles ni nos garçons à la tribu de Binyamin ils ont dit nous on a juré nous mais nous on a juré qu'on leur donne pas mais là nos enfants à nous la génération qui vient on peut le permettre cette permission d'épouser à nouveau les gens de la tribu de Binyamin a été donnée pendant le mois de Hab à Toube Hab à Toube Hab et il s'est passé un phénomène extraordinaire enfin que là-bas une façon d'être qui s'est perpétuée plusieurs années après c'est que les jeunes filles qui n'étaient pas mariées encore allaient dans les jardins publics où il y avait des vines où c'était beau le panorama et tout et elles chantaient avec beaucoup d'allégresse elles empruntaient les robes des unes des autres pour ne pas faire jalouse l'une de l'autre l'agmara ici raconte que même la fille du roi elle empruntait à la fille du Kohen Gadol la fille du Kohen Gadol empruntait une robe à la fille de l'adjoint de l'adjoint du Kohen Gadol la fille de l'adjoint du Gadol au Kohen Mashiach au Kohen qui s'occupe des questions de guerre et à la fille du Kohen on a un Kohen idiot un simple Kohen etc de telle sorte qu'on ne fait pas d'offense et de jalousie avec les filles les plus pauvres qui n'avaient pas grand chose à ceux mais qui avaient aussi besoin nécessairement de se marier et elles allaient et elles faisaient comment on appelle ça des émirotes elles chantaient elles dansaient et on permettait à des garçons naturellement tout ceci se passe dans des conditions de pudeur et tout ce que vous voulez que je n'aurais pas à discuter et on raconte que les garçons venaient et choisissaient et ces filles criaient les unes et les autres aux jeunes gens ne regardez pas uniquement la beauté regardez aussi l'origine de la famille le yihous et d'autres disaient oui mais nous on n'a pas peut-être de yihous mais regardez comme on est belle comme on est gracieuse et les autres disent non pas seulement ça regardez comme vous aurez des enfants beaux avec nous et tout si vous avez Banim Yofi Tarchitine les enfants la beauté et les bijoux c'est quoi ? Bayit la maison voilà une femme elle veut les enfants elle veut se faire belle c'est normal et elle veut des bijoux on a raconté à ce sujet qu'un beau jour un homme il a rencontré une jeune fille un chidour et il a trouvé qu'elle n'était pas si belle que ça elle ne lui plaisait pas et ouais alors la jeune fille est allée voir le rabbin de l'époque qui s'appelle Rabi Ishmael il a dit quoi ? il t'a refusé celui-là il a dit oui il a dit viens viens ma fille il lui a acheté chez leur fèvre là-bas les plus beaux bijoux qui sont et il a demandé à une femme de la faire belle et de lui mettre les bijoux je ne sais pas comment à l'époque comment il faisait et il a il a invité chez lui le rabbin Ishmael il s'appelait Rabi Ishmael et il a invité le garçon il lui a dit allo Frédéric tu viens qu'est-ce qu'il y a il lui a dit j'ai une fille à te proposer qu'est-ce que tu vas voir tu me dis ton avis il lui a dit oui je viens il court il court il vient et puis il voit la jeune fille en question il ne la reconnaît pas il dit tu veux te marier avec elle ouais il lui dit ouais je me marie avec elle il s'est marié avec elle il s'est rendu compte plus tard que c'était la même mais cette fois-ci mes sentiments ont dépassé etc etc tout ça et tout ça que Rabi Ishmael il a pris à Kadosh Baru tu vois nos filles nos filles comme elles sont belles mais elles ont besoin s'il y en a qu'elles n'ont pas les moyens elles n'ont pas les moyens pour être jolies pour avoir des belles robes et pour avoir des beaux comment on appelle ça des cosmétiques et des bijoux les gens ils ont entendu cette histoire toutes les mamans qui ont eu des bébés à cette période ils ont tous appelé leur bébé Ishmael tu te reconnais ? tu l'as appelé Ishmael c'est à l'époque qu'on a permis ça veut dire Dieu entend voilà et donc voilà pourquoi le jour de Toub et Hav a été inscrit ça a commencé quand cette histoire où on a permis la tribu de Binyamin et qu'ils ont trouvé de quoi se marier donc on a sauvé une tribu celle de Binyamin ça s'est passé à Toub et Hav rappelez-moi à la fin pourquoi finalement cette date a été choisie franchement franchement ensuite il s'est passé un troisième événement en l'occurrence dans le désert lorsque les enfants d'Israël après l'affaire des explorateurs oui voilà 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 alors donc la troisième chose c'est pendant les 40 ans après l'affaire des explorateurs ils ont été punis ils sont morts immédiatement mais la sanction a été collective et nationale à savoir que tous les Tcha'beb Heggeï au mois du 9 abres du bon Dieu a dit vous allez tous creuser votre tombe il y a au fil des années à peu près 14 ou 15 000 ne fait pas le calcul juif qui vont mourir et les autres se relèveront de leur tombe tout vivant et c'est ce qui s'est passé pendant 38 ans parce qu'en vérité ça a duré 38 ans et pendant ces 38 années où ils étaient enfermés même Moshé Rabbeinu ne recevait plus de révélation ou s'ils la recevaient c'était à peine très filtré et à titre personnel et encore Dieu a parlé à moi comme dit le texte et à la 40ème année les derniers 14 000 qui restaient ont creusé leur tombe le 9 abres Tisha Béhab comme hier et ils se sont mis dedans pendant la nuit et ils attendaient le lendemain matin tout le monde se réveille ils ne sont pas morts ils ont dit on s'est trompé dans le calcul il reste encore la nuit d'après ils se remettent ils se remettent ils se remettent ils font ça c'est pas possible on est 13 abres et on est encore vivant de 14 abres le 15 abres ils disent c'est fini la mesure divine a été abandonnée Dieu a eu pitié de nous pourquoi ils se sont rendus compte on ne s'est pas trompé parce que le 15ème le milieu du mois c'est la pleine lune d'accord ? d'ailleurs on a fait hier la Bricate à l'Evanna voilà maintenant la lune elle est pleine comme ça la lune vous savez que c'est le symbole de la féminité elle diminue elle augmente elle augmente etc bon puisque la fête de Rosh Chodez c'est la fête des femmes par excellence et que le Moussaf qu'on fait en relation avec les femmes le Moussaf c'est Yosef et c'est Rahel c'est la même tribu et donc ils ont vu ça et ils ont ils ont été tous contents et tout ils ont dit tiens c'est sûr que c'est le tout béable le 15ème jour tout ça veut dire 9 et 6 parce qu'on n'a pas le droit de dire c'est le nom de Dieu 10 et 5 on dit 9 et 6 et ils étaient contents et ils ont marqué cette date dans leur calendrier un autre événement va survenir à savoir l'affaire la quatrième raison c'est que pendant le royaume le royaume d'Israël vous savez que les juifs ont été divisés pendant le premier royaume après David entre qui a institué deux béliers d'or à Dan et à Bethel et tout et pour justement s'opposer au temple de Jérusalem il a mis la police dans les frontières pour interdire aux pèlerins de ses tribus à lui il en avait 10 d'aller là-bas fêter et puis ça chabot et soukot et tout et donc il les obligeait à prier dans leur bamote dans leur haut lieu ou dans leur truc comme ça parmi ces rois il en avait un il est arrivé un qui s'appelle Oshah Benela c'était pas un roi très sadique mais enfin on dit il était la chambre mais pas comme les autres pas autant pas autant pour des raisons politiques ou autres peu importe il a enlevé les frontières qui est entre le royaume d'Israël le royaume de Yéhouda donc de Jérusalem et il a dit à tous les juifs qui veulent ceux qui veulent aller prier faire ce qu'ils veulent qu'au Corban au Beit Amigdash de Yérusalem qu'ils aillent et quand est-ce qu'il a pris cette décision ça passait aussi à Toubé oui quand même pas mal d'événements qui sont passés à Toubé je comprends un peu maintenant pourquoi on élève cette date absolument qui n'a pas marqué tellement notre esprit mais elle a ponctuellement marqué un certain nombre d'événements et c'est bizarre qu'à chaque fois cette date est tombée à chaque fois cette date est tombée la dernière d'entre elles c'est 5ème événement 5ème événement après vous vous rappelez tous de Bar Korba qui sous la direction spirituelle de Rabbi Akiba a mené un combat contre les Romains pendant un certain nombre d'années je crois 5 ans et tout et malheureusement il n'a pas pu il avait été considéré par Rabbi Akiba et d'autres Akhamines comme l'image même du Mashiach Rambam là-bas dit dans sa halakha il dit que 10 mous autour il avait cette apparence il avait cette apparence mais en vérité non puisque de toute façon à la fin des combats il va mourir il va mourir parce qu'il a eu une certaine insolence aussi à la fin de son existence il a eu une insolence en disant toi mon dieu ni tu viens nous aider on n'a pas besoin de toi on est resté tranquille il aurait dit cela il aurait même tué son oncle qui était le fameux Rabel Hazar à Maudaï un des grands maîtres du Midrash il avait vu un peu murmurer comme ça avec quelqu'un et tout il a cru que c'était un espion et il l'a tué et donc voilà Bar Korba a été tué puisqu'il a dit ça au bon dieu et on dit qu'il n'a pas été tué par des guerriers romains mais un serpent est venu il a piqué il a mordu etc il est mort et à cause de ça toutes les victimes de l'armée de Bar Korba sont tombées sous le glaive des romains et les romains ils marchent et même ils ont interdit qu'on leur fasse des tombes ils sont restés comme ça par terre pendant sept années sept anses sept années qui n'ont pas connu de sépulture et en plus leur corps a été utilisé comme des barrières pour toutes les vignobles des romains de l'époque et on raconte des choses atroces à savoir que le sang de toutes ces victimes coulait et avait formé un fleuve incroyable qui allait se jeter en un kilomètre vers la mer ça s'est passé dans la ville de Bétard que certains gmarots appellent Biter mais c'est Bétard c'est pas le Bétard de Nujo un autre et au bout de sept ans le nouveau gouverneur romain a autorisé de les enterrer et le miracle a été qu'ils ont pu les enterrer heureusement et ils n'ont pas été décomposés comme on aurait pu imaginer malgré la chaleur et malgré tout cela ce jour a été décrété ça s'est passé ça s'est passé le jour de Thoube Hav et les rabbins et les rabbins ont été institués pour leur mémoire de faire une bracha spéciale qui s'appelle Baruch Hattachem toi qui fais le bien et qui accorde le bien à d'autres c'est d'ailleurs une bracha qu'on a utilisé quand on boit du vin par exemple au février si on apporte un vin supérieur au premier meilleur après nous les juifs français on ne fait pas parce qu'ils sont tous bons les vins français c'est un autre vin on doit dire à Tov Amethiv on doit manifester waouh il a apporté un barcan comment on appelle ça un vin de Bordeaux un Bordeaux waouh etc enfin à Tov Amethiv mais plus que ça tous les jours on rappelle les morts de Bar Korva les centaines les dizaines et les cent dizaines de milliers quand on fait le Birkat Amazon le vrai Birkat Amazon tel qu'il est conçu au nom de la Torah c'est trois bénédictions Baruchat HaShem Azan et Akol qu'ainsi tu es qui Moshe Rabbeinu deuxième bénédiction du Birkat Amazon la la haret va l'Amazon sur la terre et le nourriture qui c'est Yoshua qui est entré en hérit d'Israël troisième bénédiction en l'honneur de David et Shlomo Baruchat HaBone Rahama Bin Yen Yerushalayim Amen en l'honneur de David et Shlomo qui ont fait Jérusalem et le temps c'est tout voilà le vrai Birkat Amazon mais HaKhamim de Yavne ils ont situé aussi qu'on ajoute une quatrième bénédiction qui s'appelle Midi Rabbanan d'origine rabbinique et pas Torahic c'est ce qu'on dit à toi à la hamanou à la hamanou à la hamanou shabbak c'est qu'il y a beau d'autre à la hamanou en l'honneur de qui tu te rends compte là moi j'y crois pas c'est incroyable des morts de bêtave regardez comment cet événement terrible mieux que même la mort la destruction du temple et tout ce que vous voulez à marquer quotidiennement autant que tu manges et que tu dois faire un Birkat Amazon tu dois dire c'est le Brachat de Hatov quand au moment où tu manges c'est incroyable au moment où tu manges tu vas penser à eux ce qui fait qu'au niveau à la rite si un homme il a mangé il s'est levé il a fait il ne sait plus s'il a fait le Birkat Amazon ou pas il ne sait pas comme c'est une mitzvah de Horaïta qui vient de la Torah il doit faire uniquement il revient il fait les trois premières Brakhot Hazan et Akol Allah Ressma à la maison ou Benir Oshalayim mais il ne fait pas la quatrième qui est celle de Pétard puisqu'elle est d'origine si c'est quelqu'un quelqu'un qui est très pressé Khayal qui doit retourner à son retourner à son Tafkid il peut s'arrêter il peut faire les trois premières il peut s'arrêter il peut faire un résumé on lui permet il fait un résumé c'est comme pour la prière elle-même la Tbilah de la Hamidah quelqu'un est très pressé pour ce 6 là d'ailleurs on ne le fait pas parce qu'on ne la connait même pas nous mais elle existe dans le Talmud il y a une petite prière qui résume les 19 Brakhot qu'on fait dans dans la Hamidah je l'aime bien celle-là ça je l'aime bien voilà et donc on voit que ça s'est passé ça aussi quand ? qu'ils ont été enterrés que leur corps ne s'est pas décomposé le 15 du mois de maintenant j'essaie de comprendre pour conclure tous ces événements ce que j'avais dit avant c'était de l'unité à chaque fois ça ramenait l'unité voilà alors je ne sais pas je vous dis très sincèrement dire de ce Toubéab c'est une fête qui a l'envergure et la grandeur de Yomakipourim recommencez-le hein c'est absolument incroyable c'est absolument incroyable ça revient à peu près à ce que je disais à propos des filles de Tzlov Had et tout mais tout est autour Yomakipourim c'est la Torah qui l'impose vous entendez ? très humblement je me permets de le dire Yomakipourim monsieur c'est écrit dans la Torah le 10ème jour du mois de Tichri vous allez mortifier votre corps et ne pas manger ne pas mettre des choses comme ça et ne pas et ne pas vous lavez et ne pas d'accord ? ça vient de haut vers le bas j'ai l'impression que tous ces événements qu'on vient de décrire ici ces 5 événements et bien ils sont à l'initiative de l'histoire même du peuple juif quelque part chacun de ces événements rectifie un peu tous les péchés qu'on a pu connaître qu'il s'agit celui des Binyamines d'accord ? ou qu'il s'agit celui de comment ça s'appelle des jeunes fiquis ceci et cela ou même ceux des soldats de comment ils s'appellent de Bar Corban etc il me semble il me semble mais ça je ne suis pas capable qu'il y a un lien entre ces 5 événements et les 5 événements qu'il y a eu 1 au 17 Amuz 2 au 9 Amuz oui ou non ? là-bas l'Agmara juste avant elle raconte le 17 Amuz il s'est trouvé que Boutalatamide que le 9 Amuz et le 9 Amuz il s'est trouvé que le deuxième temple a été détruit 5 et là on a 5 et celui qui est capable je l'embrasserai de tout mon coeur d'essayer de me faire le lien qui est entre la rectification de Toubéav par rapport au Tishra mais il y a un 6ème après il y a une 10ème raison oui c'est Amara oui ça ça vient clôturer c'est Hazak ou Baruch j'allais le dire mais c'est ceux-là les 5 les 5 on parle du peuple tout entier il y a une 6ème comme ça mais je dirais elle est réduite quelque part dans le temple il y avait les Kohanim qui eux sont les seuls qualifiés pour offrir les sacrifices d'après les Corbanot de recevoir les gens qui viennent ils ont une mission ils ont une fonction pontifi cal mais si ce Kohen il a un défaut physique de telle ou telle nature Rambam en cite au moins 140 ou si l'animal il a un défaut des défauts physiques l'animal s'il a 50 sortes de défauts que je ne vais pas en meurtre et si le Kohen il a tel ou tel défaut il le rend inapte à jouer le rôle de Kohen jouer le rôle mais il est Kohen enfin Rambam a dit bien sûr il est Kohen il ne va pas perdre ses droits il a le droit de manger les Corbanot il a tous les droits comme les autres Kohanim on ne veut pas le priver d'autant que les Kohanim comme les Lévi ils n'ont pas de territoire en Israël ils n'ont rien alors bien sûr ils ont le droit de profiter leur femme des bienfaits du temple mais ils ne peuvent pas agir en tant que Kohen à l'intérieur du temple quelle est leur mission on va leur donner quelque chose à faire vous savez ce qu'on va leur donner on va leur dire à eux qu'ils vont aller chercher le bois qui convient pour les sacrifices qu'on met sur l'autel qu'ils sachent comment le couper quel genre de bois et tout et tout parce que ce bois là il faut qu'il soit sans les verres sans les tolarimes parce qu'on va le mettre pour brûler les corbanotes à tel point que là Balagmara de Svahim qu'on étudie actuellement un dafioumi affreux terrible nous dit que le bois que tu vas utiliser pour le sacrifice il est aussi sinon plus important que le sacrifice lui-même je n'ai pas le temps de vous raconter une affaire affreuse aussi à propos du bois et ils allaient ils savaient choisir ces Kohanim le bois qu'il fallait et comment le tailler il y avait une amas sur une amas à peu près 80 cm 80 cm tous les matins le Kohanim habilita ça il montait deux planches de bois comme ça qu'il mettait sur le reste du bois qu'il y avait la veille et les cendres pour faire les corbanotes de maintenant d'aujourd'hui qui c'est qui faisait les bois tu sais comment on appelle des corbanotes c'est incroyable que même le bois que tu vas utiliser pour corbanotes pourquoi pour habiliter ces pauvres Kohanim qui avaient des dépôts ils étaient dans une certaine chambre du Bétamigdache ils avaient le droit de travailler mais jusqu'à une certaine période ils travaillaient depuis le début de Nissan comme tu dis et ils arrêtaient de récolter de prendre le bois quand à Toubéal ils étaient contents ça y est ça suffit ça suffit qu'on fasse ce boulot là maintenant l'agmara a dit on va consacrer notre temps à l'étude de la Torah il a dit maintenant qu'ils n'ont plus ce travail ils doivent au moins étudier un peu la Torah se consacrer ils ont besoin aussi c'est ce qu'ils veulent aussi et étant donné qu'à partir de Toubéal comme maintenant bientôt les nuits vont s'allonger un peu plus elles vont s'allonger de plus en plus alors il dit autant qu'elles s'allongent autant que tu peux consacrer ton étude à la Torah celui qui ajoute Dieu lui ajoutera de la vie tu as compris et celui qui ne l'ajoute pas que Dieu préserve sa mère elle enterrera une phrase très grave elle est dite là-dedans moi j'ai trouvé que sa mère elle enterre je trouve ça terrible mais en général dans l'agmara il y a des expressions fortes pour marquer l'esprit c'est pour marquer que Dieu préserve pour marquer l'esprit surtout qu'il dit la mère bon arrête bon ça veut dire regarde on t'a accordé à toi le rôle de faire pratiquement le corban le plus important comme j'ai dit tout à l'heure d'apporter du bois tu te rends compte je vous le raconte rapidement il y avait des bagarres entre juifs pendant le Baïtchéni juste avant avec des secrétiques des bandes des groupes des milices et tout et tout qui se haïssaient mutuellement et tout et pourtant qui devaient lutter contre les romains il y avait trois hommes très riches un Nakdimon Ben Gurion un qui s'appelait Qesat Atzizat et l'autre j'oublie Kalvash Aboua trois hommes riches ils avaient ils avaient ils avaient des réserves extraordinaires l'un il avait des réserves de blé que tu peux manger pendant 21 ans tous les juifs de Jérusalem l'autre il avait des réserves de l'huile pour cuisiner le blé et faire les patates et les bouleaux et tout ce que tu veux et le troisième il faisait le bois et ils ont dit les rabbins ils ont dit les rabbins ils ont dit celui qui a le trésor les réserves de bois est le plus important de tout le reste tu as vu le bois qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont d'abord détruit le bois et ça c'était une horreur tu comprends n'oublions pas nous maintenant on a le masgan on a la clim on a les radiateurs le gaz l'électricité et tout et encore on se plainte des fois oui il y a une panne mais eux ils n'avaient rien le bois c'est l'énergie dans tout dans tout dans tout tu comprends si tu enlèves l'énergie tout le reste ne sert à rien quand tu vas manger du blé comme ça toi ça ne va pas non tu vas faire ta pakaïla comme ça toi non etc alors voyez c'est à propos du bois que je raconte cette affaire enfin que je ne veux pas continuer et tout parce qu'elle a un rapport avec Tchabeb et donc pour conclure on voit que cette date là a été marquée 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 pourquoi le bois il s'arrête à Tchabeb l'agmara a dit étant donné que maintenant l'été il est derrière nous pratiquement si Dieu veut l'été il est derrière nous on s'approche presque pas tout à fait de l'automne le climat il devient un peu plus humide parce qu'il a tombé de l'année et tout les verres vont s'introduire maintenant dans les bois donc ça ne sert à rien de prendre des bois comme ça donc on libère on les met en on leur donne la pension la retraite c'est quoi à Mimla et tout voilà de là j'apprends grâce à cette dernière truc finalement le 15e jour du mois de 1 est une date frontière quelque part oui ou non entre l'été et l'automne qui va approcher lentement insidueusement mais j'apprends aussi comme tout Bishvat mais j'apprends aussi tout Bishvat tout Béav tout Béadar Adar aussi pour Hume ça tombe le 15 Pessah ça tombe aussi le 15 tout du mois de Nisan Soukot ça tombe quand monsieur le tout de Tichri le 15 de Tichri donc vous voyez que c'est un tout ce qui est prépondérant dans le Zman dans la philosophie du temps c'est le coeur c'est la lune pleine et tout etc etc vous avez compris voilà pourquoi maintenant le tout Béav c'est la splendeur de la femme pourquoi je dis la femme bon la femme parce qu'elle est la maîtresse de Baït et tout en tout cas de tout cela de la vie réellement qu'il faut manifester et montrer après la catastrophe du Tichat Béav vient cette journée là importante Thierry Ratzon qu'elle annoncera la venue du Machia je crois qu'on a mis le doigt sur de la vie qui n'a pas l'endroit il n'est pas l'endroit qui n'a pas qui n'a pas de la vie ou hier c'est un peu ça qui n'a pas là la vie de la vie Sous-titrage ST' 501 ...